Depuis début 2020, Doriane, Pierre-Alfred et moi, Thibaut, on travaille sur un spectacle audiovisuel qui s'appelle Aniima, qui mêle art vidéo et concert électro-acoustique. C'est une oeuvre qui fait dialoguer de manière organique des archives filmiques personnelles, qui sont issues des 4 dernières générations de nos 3 familles. On travaille à créer une expérience qui est très immersive, sensorielle, parfois psychédélique, parfois plus intimiste. On joue avec les documents en live, on en fait de la matière musicale, on les mélange, les confronte, les superpose, et parfois on les laisse vivre sans interférer du tout. C'est une performance sur le temps, le rapport au nôtre et ce qu'on appelle entre nous la poésie du rien. Il y a aussi eu un gros travail de numérisation de toutes ces images, où on a récupéré plein de vidéos chez nos familles respectives. Donc on a récupéré des bobines Super 8, des VHS, des mini-DV, des cassettes H8, etc. Donc plein de formats différents. Donc ça a été déjà un gros travail de juste récupérer des appareils de lecture fonctionnels pour pouvoir lire ce qu'il y avait sur tous ces supports, et puis redécouvrir ces images qui n'avaient pas été lues pour certaines d'autres. On est aussi passé par une boîte de numérisation pour tout ce qui est Super 8, parce qu'en fait on n'avait pas de moyens vraiment efficaces de récupérer ces films, et on est tombé sur une boîte qui propose des numérisations, qui s'appelle Family Movie, et qui avait une démarche qui nous correspondait vraiment. Ils sont vraiment amoureux de l'image, de la texture, et on leur a bien demandé, et ils ont complètement compris ça, de garder toutes les poussières, enfin toutes ces marques du temps finalement, qui nous touchent et qu'on trouve très très belles. Ce qui nous intéresse vraiment en fait dans ces images, c'est aussi la texture de chaque époque en fait, d'avoir vraiment tous les petits artefacts, les petites poussières de la pellicule, d'avoir toutes ces bandes un peu colorées qu'on peut retrouver dans la VHS. Ça va être les pixels un peu carrés de la mini-DV, et de réussir à mettre en valeur aussi ces textures-là, de voir ce qu'elles racontent aussi d'une époque, et quelles sensations différentes aussi elles génèrent. Donc il y a un jeu de vidéos et un jeu de lumières, d'où le tulle, puisqu'on va vraiment alterner les deux et les confondre. Des moments, ce sont les vidéoprojecteurs qui vont projeter des vidéos, et parfois de la lumière également, sur ces surfaces de projection, et en même temps de la lumière de théâtre, c'est-à-dire des projecteurs qui vont nous éclairer, vous, éclairer notre set, nos laboratoires de travail. On est des musiciens de la matière vidéo et de la matière musicale. Ces deux matières vont se confondre et vont créer une symphonie. À partir de ce moment-là, en direct, on va s'accorder pour que la musique et le son ne fassent plus qu'un, et racontent la même histoire. Et à partir de là, on va tous jouer ensemble avec ces centaines de personnages et nous-mêmes. Mince ! Il faut lâcher pour jouer ! D'un point de vue du son de la musique, on a pu récupérer énormément de documents audio qu'on bricole, dont on mixe les textures à nos instruments. Moi, j'enregistre et compose avec des outils de différentes époques, donc des enregistreurs divers, des magnétos à bandes, des appareils aussi plus contemporains. Et avec Anima, on aimerait célébrer le sample, donc un matériau sonore qu'on emprunte au passé, avec lequel on va réaliser des motifs et différents patterns via lesquels on va symboliser les différents cycles d'une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada